Vous allez entendre des élèves de 6e du collège André-Honora vous lire des lettres écrites lors de la Première Guerre Mondiale. Il s'agit d'une correspondance entre Jacques Gilly et son épouse Anaïs qui habitait le village des Tuiles, au hameau des Guérins. Jacques Gilly y était agriculteur. Jacques, réserviste du 157e Régiment d'Infanterie, est mobilisé le 3 août 1914 et part au front à l'automne 1914. Il est alors papa d'un petit garçon prénommé Fortuné et son épouse est enceinte. Dans cette lettre datée du 21 novembre 1914, Jacques écrit à sa femme et à sa soeur Thérèse venus aider Anaïs à la faire. Il vient d'apprendre qu'il a une petite fille. Chère Anaïs et Thérèse, que je suis heureux d'apprendre cette bonne nouvelle que je viens de recevoir ce matin. D'avoir une petite fille et surtout que tout va bien. Il y avait quelques jours que j'étais inquiet de ré-recevoir de vos nouvelles, mais aujourd'hui je me trouve si heureux que vous ne pouvez pas l'imaginer. Tâchez de vous bien soigner, de ne pas faire d'imprudence. Donnez-moi des nouvelles souvent, car c'est une joie pour moi. Je remercie bien Thérèse et sa lettre, surtout de voir qu'elle te soigne bien et est Fortuné. Il doit être heureux de recevoir une soeur, d'aide par un. Avez-vous une marraine ? Ma chère Anaïs, ne t'inquiète pas de moi, car je suis en très bonne santé. Pour moi, je suis bien. Il fait bien un peu froid, mais j'y suis habituée. Nous sommes bien nourris. Nous sommes tous des camarades des Alpes. J'ai bien reçu ta lettre du 3 novembre, qu'elle m'a annoncé la mort de M. Reynaud. Je t'envoie des cartes ou des lettres presque tous les jours, mais ça ne nous donne pas la classe, le beau jour de délivrance. Enfin, il faudra espérer que ça viendra un jour, que nous se réunissons tous. Quelle joie ! Je termine, ma chère Anaïs, en t'embrassant bien affectueusement. Milcaras à ma petite fille, tu me donneras son nom si vous l'avez déjà trouvé, ainsi qu'à Thérèse et à mon cher Fortuné. Y a-t-il rien de nouveau au pays ? Soignez-vous tous bien et surtout, pas d'imprudence. Écrivez-moi le plus souvent possible. N'avez-vous pas de la neige ? Si vous pouvez un peu fermer le dessous de la petite ruche, surtout que les rats ne puissent pas y rentrer. Je ne te le recommande pas. Encore à toi, Anaïs. Bien le bonjour. Jacques. Dans les lettres écrites par Jacques, le 30 novembre et le 2 février 1914, il parle de sa vie et s'inquiète pour sa famille et pour sa fère. Ma chère Anaïs, je réponds à ton aimable lettre que je viens de recevoir hier soir. Je me trouve très heureux de savoir m'entendez, de voir que tu es bientôt prête à faire ton petit train. Quand même, n'ayez pas d'imprudence. Soignez-vous bien, faites toujours bon courage. Quant à moi, voyons que vous êtes abandonnés. Ça me rassure complètement maintenant. Je prends le temps comme il vient, sans trop me faire du mauvais sens. Nous sommes quelques apins, que nous n'en faisons pas trop, car il y a clarion maréchal de Revelle qui vient de me dire que Adolphe Bourrel-Duclos est arrivé ce matin dans le détachement. Il paraît que tout le monde est parti. Si nous y sommes, tout serait bien, plutôt que fini. Ce beau jour viendra bien. Tu me dis dans ta lettre que le cheval s'est déféré. Laisse-lui faire à moins que vous voyez qu'il se détruit les pieds. Je suis content que tu as su bien convenu tout le travail. Tu me dis que tu as fait montre du blé. Ça va bien et le cochon vous l'avait encore. Et il est beau. Raconte-moi tout ce que vous faites, car j'ai bien le temps de lire des lettres. Mais pour écrire, moi, il nous faut écrire sur mon genou. Depuis que je suis parti des ables, je n'ai plus revu de table. Nous mangeons toujours debout. Quant au coucher, nous ne nous sommes pas trop mal. Nous nous couchons à 6h du soir. À 7h du matin, nous ne sommes pas pénibles. Ce qui me fait le plus grand plaisir, c'est la lettre de mon cher fortuné, m'enançant une petite soeur de la voix, toujours bien gentille. Heureux et content de la voir. Je languis bien de la voir aussi. J'ai toujours la pensée vers la maison. Embrassez-la bien pour moi. Écrivez-moi bien souvent. Donnez-moi des nouvelles du pays. Avez-vous de la neige ? Thérèse va bien. Donnez le bonjour aux voisins et aux parents. Avez-vous du bois pour vous chauffer ? Je termine car il me faut aller faire boire mes mulets. Recevez mes meilleures caresses au plus tôt. Jacques Ma chère Anaïs, je réponds à ta lettre que j'ai reçue hier, qu'elle est datée du 24 janvier. Tu me parles de la lettre que je dois avoir envoyée le 15. Elle aura fait comme celle des autres fois car je t'écris généralement tous les 3 jours. Alors, tu vois mes lettres que tu reçois et toi je viens de recevoir ta lettre du 24. Et l'autre ? Elle était datée du 15. N'as-tu pas écrit d'autres ? Pour ma santé, elle est bonne. En ce moment, je me porte à merveille. J'ai été quelques jours un peu fatiguée mais on m'a bien soignée. J'ai resté quelques jours au lit que ça m'a remis complètement. J'ai repris un air de santé rose. Je demande que ça continue comme ça jusqu'au bout. Puis, je ne me plains pas. Tu me demandes où je couche ? Eh bien, je couche dans des granges. Et puis, nous allons passer quelques jours dans les tranchées. Mais pour quant au pouls, je m'en tiens bien loin pour le moment. Je me lave quand je peux. Mon linge ou bien je le fais laver pour jusque-là, j'ai pu me tenir bien propre. Il n'y a que les jours des tranchées qu'on ne peut pas se laver. Mais de retour, on va aux douches. Ça fait que ça vous nettoie. Je me trouve très heureux que vous ayez une bonne santé car j'ai toujours peur pour vous que vous soyez malade. Écris-moi bien souvent. Quand j'ai déjà resté 4 ou 5 jours sans recevoir de vos nouvelles, je me fais du mauvais sang. Tu me diras un peu si vous avez tué le cochon et ce que vous faites. Raconte-moi bien des choses. Je suis bien étonnée de la mort de M. Crevalier et de Mme Trouche. Raconte-moi des petits. La petite Fernande, elle doit déjà vous amuser. Si un jour j'ai le bonheur de me retourner, quelle joie, il me semble que je l'embrasse à chaque instant que je pense à elle. Mon petit fortuné est-il toujours gentil ? Va-t-il à l'école ? Embrasse-les bien pour moi. Je te le recommande. Et toi, tu fais bien du mauvais sang pour moi. Va, ne t'inquiète pas. Que veux-tu, c'est le sort. Tu vois, le bon Dieu nous protégera puisque jusqu'à présent, tu vois, ça va bien. Eh bien, il faut espérer que ça tienne jusqu'au bout en le bien remerciant. Fais bon courage pour moi. J'ai toujours bon courage. Ça viendra bien un jour. Je te dis au revoir car le papier va me manquer. Va se revoir au plus tôt car je l'en guide déjà bien ma petite famille. Thérèse, va bien. Tu lui donneras bien le bonjour. Je vous quitte en vous embrassant tous. Ton mari qui t'aime bien, Jacques. Et maintenant, nous allons vous lire une lettre d'Anaïs en date du 11 avril 1915. Mon cher Jacques, que je longuie de recevoir de tes nouvelles. Je ne suis pas sans inquiétude d'en avoir si peu souvent. Tes deux dernières sont celles du 27 et du 28 que j'ai reçues en même temps. Et toi, en ressent-tu des miennes ? Je crois que nous en serons au même point. As-tu ou m'as reçu les 20 francs que je t'ai envoyés le 15 ? Dans quelques jours, je t'en enverrai encore. Avec tous ces changements d'adresse, ça me vient du temps à la correspondance. La santé est-elle bonne ? Que fais-tu ? Que du mauvais sang nous faisons pour toi ? En ce moment surtout, quand on ressentira vraiment de tes nouvelles. Je crains toujours qu'il te soit arrivé quelque chose de grave. Quant à toi, ne te fais pas du mauvais sang pour nous. Nous avons tous une bonne santé. Les deux petits sont bien portants. Fortunée va reprendre la classe car les vacances sont finies et Fernande nous donne toujours de plus en plus de travail. Elle fait des progrès. Ses forces ainsi que son intrépidité vont en augmentant. Elle ne le sera pas moins que son frère. Je lui fais des grosses bises pour toi sur ces jolies que tu rentres comme des pommes. Nous languissons déjà bien tous de te voir arriver et nous commençons aussi à s'inquiéter pour le travail qui va bientôt commencer. Que ferons-nous sans toi ? Quelle triste campagne nous allons entreprendre. Il fait très froid. Il gèle toutes les nuits et les blés qui sont déjà presque verts en souffrent déjà bien. Il n'en restera pas une plante si ce froid continue. Tu me diras si je dois faire semer la graine le 5 fois au champ de Cyprien. Le cheval ne donne pas trop de la peine mais il ne sera pas d'une grande utilité si tu n'es pas ici. Moi, je n'ose pas le sortir. Nous ferions peut-être mieux de le vendre que de le garder tout l'état à manger le foin sans en tirer aucun profit. Je sais bien qu'il ne perdra pas de prix. Les bêtes sont horriblement chères. Nous aurions déjà eu plusieurs marchands. Si nous voulons le vendre, je crois qu'il pourra nous rendre de 1 à 200 francs et peut-être davantage. Aujourd'hui, il en est venu un de Barcelonette qui l'aurait acheté volontiers. Il nous a dit que si nous en voulions 1 000 francs, il ne marche en départ. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est bien de l'argent que nous avons là ? Dis-moi ou plutôt ce que nous devons faire car c'est déjà le moment où chacun veut trouver une bête pour le travail. Pour moi, maintenant, je serai d'avis de le vendre pour en acheter un plus jeune quand tu viendras. Conseille-moi ce que je dois faire. Je suis bien en peine voit-tu. Le garder sans le faire travailler, je trouve que ce n'est prudent. Le prêter pour le faire travailler, c'est bien pire encore car c'est trop un gros prix. En attendant tes bons conseils, reçois mon cher, nos amitiés et nos plus tendres caresses dans l'espoir de se revoir au plus tôt. Ta femme qui t'aime bien et passe toujours à toi, Anaïs. Et pour finir, nous avons choisi cette lettre de Jacques du 14 avril 1915 dans laquelle il avoue ne pas pouvoir raconter ce qui se passe sur le franc. Ma chère Anaïs, je réponds à ta lettre datée du 5 avril. Je l'ai reçue hier avec grand plaisir que vous étiez en bonne santé. Pour quant à moi, je suis en bonne santé. Je n'ai pas trop à me plaindre pour le moment, pas trop pénible. Il y a deux ou trois jours, nous avons du beau temps. L'herbe commence à pousser ce qui nous fait languir, de sentir notre travail et puis de rester ici. Je comprends que tu te fais bien du mauvais sang. Que veux-tu ? On ne peut rien y faire. Il faut le prendre comme ça vient. Il faut toujours faire bon courage. Il faut espérer que ça se finira un jour. Je t'ai écrit une lettre en te disant que j'ai reçu ta lettre du 15 mars avec son mandat de 20 francs. Ne réclame pas cette lettre. Je la croyais perdue. Puis elle est arrivée après celle du 1 avril. Si toutefois tu es un marchand pour le cheval, tâche moyen de te conformer au prix. Boss, le marchand de bière de Barcelonette, m'a dit que le sien en lui a donné 1050 francs. Le cheval, je l'ai vu à Saint-Vincent. Il était à peu près comme le nôtre. Il valait pas plus, tu verras à peu près. Écris-moi bien souvent, donne-moi de vos nouvelles. Êtes-vous tous en bonne santé ? Embrasse bien les petits pour moi. Raconte-moi ce qui se passe au pays. Pour moi, j'ai guère à te raconter ce qui se passe car ils nous ont défendus. Donne-moi bien le bonjour à ceux qui demandent de moi. Je termine ma chère Anaïs en t'embrassant bien tendrement. Grosse caresse à toute la maison. Ton mari qui t'aime bien, Jacques. En septembre 1915, Jacques est rentré chez lui en permission et il a vu sa petite-fille pour la première fois. Il est reparti pour le franc mais n'est plus jamais revenu. Jacques Gilly est mort pour la France, tué par éclat d'obus le 7 mars 1916 à Douaumont. Nous tenons à remercier Christelle Gilly, arrière-petite-fille de Jacques Gilly qui nous a permis de lire ces lettres si personnelles. Heureux ceux qui sont morts ou quatre coins de terre. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles. dans les grandes batailles. car ils sont retournés. dans les grandes batailles. et les grandes batailles. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles. «Vous ne средres batailles. » et les grandes batailles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...